Nous sommes mes gringos FGS OP Yo salut c'est OP j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne youtube tout d'abord avant de commencer cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche des notifications et on peut y aller bref dans cette vidéo en fait je vais m'exprimer par rapport à ce que je ressens en ce moment vis-à-vis du psg même si je sais que pour la plupart d'entre vous vous avez l'impression qu'on se répète moi et mes collègues qui faisons justement des contenus sur le psg etc mais ouais faut l'avouer c'est vrai qu'on se répète beaucoup beaucoup parce que parce qu'il ya des choses qui vont pas tout simplement des choses qui sont incompréhensibles des choses qui sont inacceptables j'ai 38 ans donc il faut savoir que moi je supporte paris saint germain depuis j'ai sept ans donc voilà 1990 et donc j'en ai vu des vertes et des pas mûres avec le psg j'en ai vu canal sous colonie capitale et aujourd'hui surtout ici mais là on va s'intéresser surtout ici on a peut-être fait en termes de mercato ce qui ne sera plus jamais fait je pense mais force est de constater que jusqu'à aujourd'hui est ce que c'était pas un cadeau empoisonné on a dans cette foutue équipe même si pour moi ce n'est pas une équipe ce sont juste des individus qui jouent ensemble et encore qui essayent de jouer ensemble on a ce qui se fait de mieux en fait on a le meilleur joueur français probablement mbappé on a après ronaldo après pelé et ronaldinho ce qui se fait nu au brésil neymar on a peut-être le meilleur joueur de la planète ça ça dépend des deux écoles entre cerce et messi messi on a un grand joueur argentin jimaria on a les deux peut-être meilleurs gardiens du monde en tout cas navas salé et donnarumma futurs meilleurs gardiens du monde on a le meilleur arrière droit du monde akimi bref on a quand même une sacrée équipe et on n'a pas d'équipe à la fois je sais pas si vous me comprenez depuis le début de saison c'est exécrable c'est catastrophique il n'y a rien n'y a pas d'âme je reconnais plus mon psg en fait je suis même en train de me poser la question si stratégiquement le mercato qui a réalisé le qatar n'était pas fait pour prendre des grands noms et promouvoir leur coupe du monde au qatar et puis peut-être dans un élan de lucidité revenir à des mercato plus chirurgical et plus pointilleux ou faire en sorte ce que paris a besoin le qatar lui apporte et là on a empilé que des noms des noms des noms mais ça n'avance pas c'est ça en devient ridicule même on est la risée en ce moment mais vraiment la risée de l'europe certains vont se pavaner sur les plateaux télé ou à la radio et vont le dire ouvertement mais après dans les distros au bureau à l'école etc etc tout le monde tout le monde se fout de notre gueule tout le monde et qui doit subir tout ça en fait bah c'est nous c'est les supporters les supporters qui à chaque fois qu'il ya eu des tempêtes on était là alors oui on a eu des fois des mécontentements on a aussi poussé la violente on a aussi fait part de nos colères mais quoi qu'il arrive on a toujours été là toujours derrière le psg et j'ai l'impression que ben là où tout le monde s'en fout en fait tout le monde se rejette la faute tu vois ce que je veux dire tout le monde se rejette la faute c'est pas de la faute de léo c'est pas de la faute de nasser c'est pas de la faute de l'émir c'est pas de la faute de coach même que malheureusement c'est lui qui prendra dans la gueule au premier au premier tour c'est lui qui prendra mais bon force est de constater que on n'y arrive pas en fait on n'y arrive pas alors on gagne ouais on gagne bon hier on a fait un nul mais on gagne mais on gagne difficilement on gagne parce que nos équipes en face les adversaires se fatiguent et n'arrivent pas suivre et c'est dégueulasse il n'y a pas de jeu il n'y a rien et c'est pas normal c'est pas normal en fait j'ai je comprends même pas que ces joueurs là n'ont même pas un soupçon d'orgueil je comprends pas que ces joueurs là ne puisse pas se réunir entre eux se regarder dans les yeux et de se dire les vérités en fait hé les gars on doit sortir les doigts du cul on est paris saint germain on doit montrer on doit jouer on doit faire quelque chose j'arrive pas à piger je comprends plus mon club en fait je suis perdu moi là dedans est ce que je vous dis là il y en a énormément qui le pense comme moi je suis vraiment perdu on a messi qui est blessé qui normalement doit se remettre en forme il n'a pas joué hier contre les pieds probablement qui sera pas là contre bordeaux on verra et là un joueur blessé on l'autorise à partir en sélection mais c'est quoi ce foutoir en fait qui dirige là dedans qui dit les choses je comprends plus rien je comprends vraiment plus rien leonardo il gère quelque chose dans ce truc dans ce moutoir nasser ou et la serre en fait à quoi il sert à serre moi j'ai l'impression mais s'il est en mode emploi fictif en fait il est venu il prend son mal en patience et puis il fera ses deux piges il partira je comprends plus rien en fait je suis vraiment perdu et encore une fois c'est qui qui subit tout ça c'est nous les supporters on est là on se ruine tous les mois acheter 3 4 maillots regardez 90 balles 90 balles 90 balles 90 balles 90 balles 95 balles et c'est comme ça tous les ans tous les ans des fois trois fois 90 comme ça parce qu'il ya trois maillots qui sortent et on se ruine on se ruine on s'embrouille avec nos femmes des fois on fait même passer le psg avant des priorités pour certains eux ils ont ils nous remercient pour ça ils nous donnent quelque chose en retour à rien ne croyez pas que en ayant pris les ramos les messies etc vous allez m'endormir moi peut-être que vous allez endormir les petits jeunes qui qui sont amoureux de neymar tout ça et tout moi je suis amoureux du psg vous n'allez pas m'endormir avec votre mercato à la noire alors c'est bien on l'un des grands joueurs etc mais pourquoi faire pourquoi faire on a une porsche avec un moteur clio et encore de twingo 1 j'ai envie de dire mais ça sert à quoi sincèrement ça sert à quoi vous voyez bien que pochettino elle est perdue là dedans il n'a aucun caractère il n'a aucune aucune prise de parole toutes ces conférences d'après match sont lunaires lui trouve du bon là dedans mais la grande majorité dit que c'est dégueulasse il ya un truc qui va pas léonardo à part pour sortir et dire oui vous êtes trop excessif vous arrêtez arrêter de taper sur l'équipe et tout mais tu veux qu'on fasse quoi tu veux qu'on tape dessus toi parce que c'est toi aussi qui est incompétent là là tu fais preuve d'incompétence paris saint-germain est incompétent ce n'est pas normal avec l'équipe qu'on a on peut pas on peut pas se contenter de ça mais en tout cas je peux pas me contenter de ça et là je mesure mes propos parce que je pourrais être là à crier à faire du cinéma etc et tout mais je parle vraiment avec le coeur moi je suis peiné je suis vraiment peiné de ce que je vois moi comme je dis vous n'allez pas m'endormir avec les messi etc et tout c'est pas comme ça c'est pas comme ça ça vous fait tout petit mais pas aux mecs comme moi de mon âge les mecs qui sont là depuis longtemps et on nous on se répète on se répète match après match et on n'y comprend plus rien c'est pas normal ce qui se passe j'en perd mes mots les gars sincèrement je est ce qu'il faut un électrochoc est ce qu'il faut virer pochettino qu'est ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne on nous dit d'être patient d'attendre la seconde partie de la saison mais là où vu comment c'est parti c'est pas possible vous vous rendez compte qu'hier on s'est fait brutaliser par les psig les psig les gars je veux pas leur manquer de respect mais les psig vendredi d'avant on s'est fait brutaliser toute la première période par lille oh c'est pas on a été c'est pas que c'était genre un peu complet on s'est fait brutaliser et encore je suis gentil dans mes propos moi pour moi ça passe plus donc va falloir vous sortir les doigts du cul les mecs mais vraiment 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 et si vous avez des problèmes dans vos vies bas soyez professionnel mettez ça de côté et donnez tout pour putain de paris saint germain que nous on aime que nous on pousse depuis et on est là on est là on lâche pas mais un jour ou l'autre les gars sinon on lâche ça va faire mal ça va faire très mal pour l'instant on tient parce qu'on tient à ce club on l'aime ouais j'en parle j'ai bref on l'aime vraiment ce club mais un jour on va lâcher les gars et si on lâche un croyez moi croyez moi les gars que tout ce que vous avez fait à paris là toute votre merde toutes les fois vous avez marché sur le terrain etc là vous n'êtes pas donné à fond vous allez payer sincèrement vous allez le payer vous allez payer parce qu'on sera plus là et on va vous lâcher et vous allez comprendre ce que c'est sincèrement parce que vous êtes là vous prenez vos petits millions prenez des grosses qui je parle à tous les mois ok c'est votre métier ya pas de souci mais à un moment donné vous jouez au psg c'est un club à part paris c'est soit tu donnes tout soit tu fais rien et tu te casse il ya des joueurs qui méritent même plus d'être là des mecs comme verrati je suis désolé il mérite même plus d'être au psg ce mec là j'ai plus confiance en lui il joue deux matchs il se blesse on le voit plus pendant six mois c'est des mecs comme ça il servait à rien au paris saint germain rien du tout ramos il savait qu'il était blessé ils ont fait une erreur fallait pas le signer si c'est pour qu'il soit là le mec qui a pris quatre millions déjà quatre millions sans jouer quatre millions tu peux les donner un défenseur qui est apte et qui joue tout de suite il ya trop de choses qui vont pas les gars et ce depuis le début de saison et ça commençait déjà on avait déjà les prémices l'année dernière et plus ça va 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 et plus on dirait que ça s'empire ça s'empire va falloir que ça s'arrête en tout cas si toute cette mascarade à la continue on fonce droit dans le mur mais vraiment droit dans le mur sur ce voilà je vous oblige pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout moi j'avais juste besoin de m'exprimer de dire tout mon amour que j'ai pour ce club ce club et non pour les joueurs les joueurs on s'y attache ok je peux comprendre mais moi c'est l'amour de mon club qui prime en premier et là ils sont en train de s'en pas détruire parce que c'est un grand mot mais c'est en train de de lui prendre ce qu'il lui reste d'âme dans tout ça voilà j'espère que vous m'aurez m'aurez compris voilà bref commenter like et partager et surtout comme je vous ai dit au début de la vidéo abonnez vous mettez la petite cloche et on se donne rendez vous demain matin pour paris s'éveille avec mon binôme sais paname sur sa chaîne sais paname sur youtube on sera en live à partir de 9h jusqu'à 10h30 11h à peu près et puis dans la journée je vous ferai mon avant match pour cette treizième journée de ligue 1 et bordeaux psg donc voilà ciao les amis